bonjour à tous et à toutes bienvenue pour ce nouveau webinaire rexel on va d'abord se présenter donc moi rafael olivera groupe rexel donc je serai votre animateur du jour on va aujourd'hui introduire le sujet de dimensionnement à la création des livrables pour une étude en tarifs jaunes donc on va bien se parler des éléments qui vont nous permettre de répondre surtout à des supports que l'on doit livrer pour son organisme de contrôle par exemple entre autres ou délivrer à son client ou pouvoir bien définir avec ses partenaires ou sous traitants le bon dimensionnement d'armoire électrique qui doit être réalisé pour respecter tout ce qu'on appelle sélectivité ou le terme de filiation pour vous accompagner aujourd'hui je serai accompagné de jolie goujon qui est la responsable régionale très software bonjour jeudi bonjour bonjour à tous et et comme présentateur on a la chance d'avoir image sultana qui est référent logistique de calcul au sein du groupe très software donc pour nous permettre de commencer on va déjà vous faire une introduction rapide sur l'outil que vous avez en face de vous pour que vous puissiez bien vous approprier l'outil alors rafael je me permets d'intervenir il y a une image de je pense qu'on ne le voit pas au niveau de lifestorm voilà il est bien présent il est bien présent on va voir surtout si on l'entend bien si sujet technique ça peut arriver je lis j'avance tu dois voir la présentation de ce fait qu'on a fait qu'on partage ce qu'on voulait déjà avec avec julie et mad c'est rapidement sur l'outil vous avez cet écran où est diffusé actuellement je dirais la vidéo qui vous pouvez voir julie et moi même à lecture et vous avez la partie chat déjà pour vous saluer ce qu'on a pu déjà nous faire ce matin auprès de vous mais aussi la partie question où vous pourrez poser toutes les questions voilà au fur et à mesure de la présentation vous pourrez poser des questions ce qu'on vous propose c'est que julie moi et imad on y répond en fonction du contexte soit immédiatement parce qu'on est dans le sujet de la présentation soit de toute façon on reprendra les on reprend les questions en fin de présentation on va se laisser un temps pour pouvoir répondre à votre question qu'elle soit technique ou qu'elle soit commerciale par rapport à l'outil donc voici l'écran que vous voyez avant tout je vais laisser la parole à jeudi quelques instants surtout pour qu'elle puisse nous vous parler du groupe trace et de trace software en particulier merci rappelle alors aujourd'hui nous représentons la société trace software on fait partie du groupe trace composé non de cinq sociétés nous sommes éditeurs de logiciels et prestataires de services depuis plus de trente ans donc c'est un groupe qui représente environ 300 personnes et qui est localisé en normandie donc dans les sociétés il ya également raspart que peut-être certains connaissent qui est la plus grande bibliothèque cao au monde au niveau des entreprises tournées vers la bibliothèque on a également la bimemco qui va fournir du contenu 3d intelligent donc sur vraiment tout ce qui est technique et ça va pouvoir s'intégrer dans tous vos projets de vie et on a également l'entreprise sitelia qui est notre be energy avec qui nous avons développé la suite arcadios pour tout ce qui est photovoltaïque et enfin green system qui a développé une green box et qui permet de contrôler de définir les indicateurs et de suivre tous les flux d'un bâtiment donc ça s'inscrit parfaitement dans le cadre du décret tertiaire donc voilà on est vraiment tourné sur l'énergie et les évolutions technologiques et tu as raison de préciser que sitelia a développé la suite arcadios arcadios je fais un peu de teasing mais tu fais partie du webinaire du 14 octobre qui présentera les outils l'outil logiciel qui permet de dimensionner aujourd'hui tout un réseau photovoltaïque très software made in france julie tu peux oui donc nous sommes localisés en normandie donc c'est vraiment savoir faire français toutes nos équipes de développeurs de support d'intégration matérielle etc on est vraiment en france après on a les filiales en europe et en afrique donc voilà donc c'est important pour les normes et pour finir en plus de 30 ans d'expérience et comme vous le disiez tout à l'heure voilà 20% également de d'investissement dans la recherche et le développement donc tout ce qui est développement c'est vraiment fait en france c'est chez nous et ça fait partie vraiment intégrante de nos priorités pour apporter toujours des nouvelles solutions et des innovations voilà rafael et le voir juste derrière entre autres et les calques ça veut dire que tu intègres un grand nombre de normes présentes dans le monde on va pas parler de normes oui par rapport à nos filiales exactement donc on a on a toutes les normes européennes chinoises et également on travaille là sur la norme bs pour l'angleterre ok très intéressant et l'histoire un peu parce que 30 ans d'expertise ça nous ramène à assez loin maintenant c'est ça donc historiquement on a sorti le logiciel tertiel pour le calcul et dimensionnement en lien avec la pave donc voilà c'était à l'époque vraiment un outil concurrent avec ce qui était existant on était deux sur le marché aujourd'hui on a décidé de repartir d'une feuille blanche en 2008 pour sortir ce qu'on va vous présenter aujourd'hui et les calques qui est vraiment une nouvelle génération de logiciels l'objectif c'est vraiment d'éviter les imports et les exports multiples et d'avoir tout dans la même interface et de faciliter vraiment tout ce qui est édition de livrable de donc vous allez voir de la conception le calcul le dessin et à la fin du coup elle est livrable ok très clair et bien de ce fait pour nous je vais lire excel france et qu'on a on a prédécision de pouvoir devenir un de vos partenaires et on a trouvé voilà le ce sujet en commun de pouvoir se dire que vous aviez des outils et les calques qu'on va regarder aujourd'hui arc et nous ce qui est vraiment le la suite logiciel contre photovoltaïque qui permet de répondre voilà à l'ensemble des besoins d'ingénierie que que nos clients qui soient utilisateurs ou installateurs ou tableau tiers pourraient avoir en tout cas nous on a trouvé dans ces logiciels une vraie réponse une différenciation en termes d'ergonomie surtout par rapport à ce que propose le marché aujourd'hui il ya des on ne peut pas dire qu'il ya des outils sont pas adaptés il ya des supers outils sauf que celui ci en termes de design et des technologies et d'avancée de calcul va plus loin et c'est pour ça aujourd'hui qu'on souhaitait vous le vous présentez surtout les livrables et là on va pouvoir laisser la main à imad merci beaucoup infaël vous m'entendez bien tout à fait très bien merci donc je suis imad sultanat chez référent technique des produits calculs citra software donc je vais vous présenter aujourd'hui un exemple de des projets tertiaires sur et les calques on va faire une présentation de l'interface de tout ce qu'on a comme nouveauté en même temps pour notre nouvelle version qui sort à la fin du mois donc ça sera l'opportunité aussi de découvrir ce qu'on a fait de plus et comme ça on si vous avez des questions par rapport à cette présentation je ferai plus ça me ferait plaisir de répondre pendant la présentation pendant la présentation et à la fin aussi donc je vais vous partager mon écran vous me dites qu'on vous voyez bien mon écran si vous pouvez me confirmer jeudi ou rafael c'est bon pour vous voilà donc là on est sur l'interface d'avant accueil dès les calques on va voir la partie gestion de projet avec la norme du projet donc vous êtes dans la norme nf pour la france on dispose également des autres normes comme modules comme la cei la rge la nbd la rebt la vde et la une la nm pour les pays bas qui fait partie de nos nouveautés 2021 on peut aussi définir un environnement spécifique pour l'ensemble du projet avec une attitude une température d'air du sol on peut gérer des risques d'incendie ainsi que des risques d'explosion on va voir aussi dans un exemple concret comment on arrive à gérer plusieurs localisations dans le même projet ici on va voir les informations du client donc là on voit un exemple les informations du bureau d'études des informations de notre dossier on a la gestion des contrôles ainsi que la gestion des révisions là on arrive sur l'interface et les calques donc là c'est une interface type office avec le bond supérieur avec l'accueil et les différents onglets qu'on va illustrer configuration le quicksham c'est un produit à la part qui est attaché les calques pour les relever sur le terrain et l'onglet support qui nous permet de faire des mises à jour logiciel et catalogue vous pouvez déclarer un ticket pour une problématique demander du contenu fabricant pour une référence donnée le trace support qui nous permet d'avoir la main sur votre machine et mieux visualiser votre problématique la faq en ligne des vidéos tutos qu'on met à fur et à mesure d'une durée entre 2 et 6 minutes pour traiter les différentes problématiques remontées par nos clients et l'aide sur la droite on trouve la schémathèque qui est livrée avec le logiciel avec des alimentations préconfigurées des départs des circuits divers que vous pouvez enrichir à fur et à mesure avec les circuits qui reviennent régulièrement dans votre installe dans vos installations dans vos projets des cellules ht préconfigurées parce que notre force serait les calques voyez on est des rares logiciels qui arrivent à le faire c'est qu'on arrive à gérer la ht et la bt dans le même synoptique et là vous voyez j'ai créé tout un projet tout un dossier avec des différents circuits du tertiaire on trouve aussi des inverseurs de sources dans la partie du bas donc là on va voir la partie 6 et données et visualisation du calcul et au milieu on va dessiner notre synoptique comme vous voyez ici j'ai un fond de plan ce qui va me permettre d'avoir une cartouche pour mon synoptique pour les projets où vous avez besoin d'imprimer un unifilaire et au même temps d'imprimer votre synoptique tel qu'il est vous pouvez avoir une cartouche que vous pouvez personnaliser avec les informations que vous voulez pour la cartouche en bas et là ce format là vous pouvez le gérer avec bouton droit changer le fond de plan et vous pouvez avoir des différents formats du A0 jusqu'à A4 et comme je l'ai dit vous pouvez ainsi personnaliser votre fond de plan ici on va trouver la base de distributeurs des composants avec des alimentations on va trouver des on va trouver des alternateurs du tarif bleu du tarif jaune de la ligne acheter et de la ligne bt privé donc pour la ligne bt privé si vous travaillez sur des projets existants ça va vous permettre de repartir d'un point défini de cette installation on défini vous allez définir la puissance disponible à ce point avec les ik à ce point de départ sans pour autant reproduire toute installation existante on trouve la partie courant continue les onduleurs asie on trouve des variateurs des vitesses ainsi que des démarreurs des transformateurs de puissance que ce soit des htbt des btbt on arrive à gérer les deux cas des générateurs homopolaires des répartiteurs des canalis donc ça aussi on verra le cas concret des canalisations des appareils de coupure des protections ainsi que des protections différentielle au niveau des récepteurs on trouve des moteurs des prises de courant des éclairages des appareils résistifs et pour ces trois derniers on les trouve en récepteurs multiples dans le cas où vous avez besoin de six éclairages en cascade ou en dérivation vous pouvez définir directement un éclairage multiple qu'on va voir le cas sans pour autant de dessiner les dessiner un parent on trouve aussi des récepteurs génériques donc dans le cas où vous connaissez pas la nature de ce récepteur vous pouvez définir un récepteur générique avec une puissance et un cause fils sont pour autant rentrer dans les détails et notre nouvelle aussi la nouveauté 2021 c'est le composant de bornes IRVE avec toutes les ans la norme associée qu'on arrive à gérer pour les différentes messages et des différentes configurations on gère aussi des batteries de condensateurs pour la partie haute tension on trouve des transformateurs de mesure de courant et de tension et des relais de protection là on trouve aussi des gestions de renvoi pour pouvoir gérer mieux au mieux notre synoptique qu'on va illustrer son fonctionnement et pour enrichir notre synoptique on dispose aussi des objets de décors comme des contacts ENO des contacts NF des bobines des appareils de mesure et des serrures pour la partie haute tension qui vont vous permettre d'enrichir votre synoptique et aussi on trouve des colonnes RECAP qu'on va voir leur fonctionnement à la fin de notre exemple donc pour commencer mon schéma je commence par mon alimentation donc pour le cas aujourd'hui on va parler d'un projet tertiaire donc on peut partir d'un tarif jaune par exemple avec un simple glisser déposer on trouve toutes les fonctionnalités de la souris le zoom le dézoom si je clique sur ma molette je peux déplacer mon synoptique et avec un double clic il va me le centrer comme vous le voyez au niveau de chaque composant on trouve un point gris foncé que vous voyez c'est ce qu'on appelle l'intelligence de l'autocomplétion une fois qu'on survole ce point là le logiciel va me donner une suite logique de mon installation afin de gagner du temps donc là je peux prendre un différentiel un câble un TGBT que je peux agrandir des deux côtés voilà et je récupère mon intelligence à n'importe quel point du répartiteur si j'arrive par le haut je dessine vers le haut si j'arrive par le bas de la même manière je dessine vers le bas donc là je peux zoomer un peu voilà donc là mon répartiteur je peux définir des circuits moteurs soit je vais les configurer manuellement avec une protection je vais prendre par exemple un démarreur derrière je mets un câble entre deux si j'ai oublié un câble je peux toujours me rattraper sans aucun problème pour rajouter un câble avant le variateur et un autre après et un moteur voilà si j'ai par exemple de notre circuit identique je sélectionne l'ensemble du circuit bouton droit dupliquer et je viens de positionner ici dans le cas aussi on peut servir de notre schémathèque pour prendre par exemple des moteurs avec des variateurs de vitesse préconfigurés et là dans le cas où j'ai trois moteurs identiques je peux sélectionner le tout je fais répliquer deux fois et là il me rajoute des circuits identiques pour gérer l'espacement entre mes circuits c'est aussi simple que ça je sélectionne l'ensemble de mes circuits et j'ai deux curseurs qui s'affichent sur le côté pour pouvoir gérer l'espacement entre mes circuits donc voilà pour continuer mon circuit à ce niveau là par exemple j'ai des bornes RVE qui vont partir du DB2 aussi donc là je peux utiliser mon renvoi donc là j'ai mis une protection à câbles j'ai mon renvoi que je peux mettre ici avec un simple glisser déposer bouton droit poursuivre vers page courante et là je peux continuer ce point là vers une autre place dans mon synoptique avant de bien gérer mon synoptique dans la cartouche définie donc là de la même façon je peux m'en servir de la bornière de la schémathèque pour prendre ma borne RVE en 22 kg en triphasé donc ça on le voit dans cette partie là et si j'ai besoin d'un autre je peux répliquer une fois et je rajoute une dernière avec une borne RVE en 3,7 en monophasé voilà je peux aussi faire des renvois par exemple pour ce DB2 il va m'alimenter aussi des canalises donc là aussi je peux faire des renvois vers une nouvelle page donc là par exemple je fais bouton droit poursuivre DB2 vers une nouvelle page et là il va me créer directement une nouvelle page comme vous le voyez ici là de la même façon je peux agrandir mon synoptique mon répartiteur pardon et là je peux faire un départ vers un canalis donc au niveau des répartiteurs je trouve le canalis à ce niveau là au niveau du canalis notre force par rapport à nos concurrents c'est qu'on arrive à gérer deux cas différents pour le canalis ça veut dire que là au niveau de mon canalis je peux gérer le cas où j'ai une protection avant mon récepteur et et aussi le cas ou qu'on trouve aussi dans réalité le câble directement avec un récepteur et là vous aurez la protection dans tête Q14 qui va prendre le relais et vous allez définir la longueur du canalis entre deux récepteurs ou bien entre les récepteurs et la protection dans tête on peut donner des noms à nos pages par exemple là je vais l'appeler éclairage et là la première page je vais l'appeler TGBT par exemple les renvois ils sont dynamiques ça veut dire que là en imaginant que j'ai plusieurs folios pour me retrouver au niveau de mon répartiteur pour trouver l'origine je fais bouton droit représentation précédente et là il m'envoie vers le précédent de la même manière pour les renvois donc là je fais bouton droit vers la destination et il m'envoie vers la destination donc je peux me retrouver facilement dans mon synoptique on peut voir aussi le cas des onduleurs ASI donc pour le cas on va prendre une protection avec un câble je prends mon onduleurs ASI voilà que je peux changer la taille des composants pour le schéma là je sais que je dois avoir une protection avec un câble je peux sélectionner ces deux là bouton droit dupliquer et je viens les positionner et une fois que j'ai une connexion vous voyez j'ai le point rouge qui s'affiche une fois que je lâche mon composant il devient vert pour me dire que j'ai bien une connexion là aussi je peux dupliquer pour mettre en bas dans le cas où je gère un bypass externe je peux aussi faire le cas ici pour faire un bypass externe donc là je vais mettre un répartiteur voilà et là je mets mon Q19 en arrêt pour gérer tous les scénarios de fonctionnement donc là le câble si je peux changer la taille du câble pour faire une liaison et maintenant en dessous par exemple je vais gérer le cas dont je peux chercher des prises de courant avec des éclairages par exemple donc là j'ai un cercueil prédéfini avec des éclairages et des prises de courant donc pour gérer les modes de fonctionnement de l'onduleur asie on a l'outil scénario où je vais déclarer les différents scénarios de fonctionnement par exemple pour mon premier scénario ça va être R1 le deuxième ça va être R2 et le dernier ça va être le bypass je valide ces différents scénario et là je les trouve dans le menu déroulé ici donc pour R1 je vais sur mon onduleur bouton droit et je me mets bien sur R1 pour R2 de la même façon bouton droit je suis bien sur R2 Q19 il est toujours en arrêt et pour le bypass je mets mon onduleur en arrêt et Q19 en marche donc on peut passer des deux côtés soit de l'état du composant soit avec bouton droit je mets en fermé et là on a un dernier scénario c'est ce qu'on appelle le scénario de synthèse donc une fois que je sélectionne le scénario de synthèse lui il va me faire tous les calculs afin de me relever le cas dimensionnant qui va être valable pour que pour configurer cette installation là et il sera valable dans les différents modes de fonctionnement donc voilà pour cette partie là donc là une fois que j'ai dessiné mon synoptique maintenant je peux mettre mes localisations pour me retrouver facilement dans mon synoptique donc pour cette partie là on a ce qu'on appelle localisation on a une hiérarchie donc là dedans je vais définir une zone de départ que je vais l'appeler par exemple alimentation voilà je peux lui affecter un coup de couleur dans mon alimentation je sais que j'ai un local moteur donc aussi je peux lui affecter un coup de couleur j'ai une armoire des bornes IRVE voilà avec un coup de couleur et là par exemple on peut voir le cas de des environnements BE2 donc là par exemple je vais déclarer un environnement BE2 et là une fois que j'ai déclaré un environnement spécifique je coche ici environnement spécifique je peux définir une attitude par exemple et là je coche un risque d'incendie BE2 je peux aussi lui affecter un coup de couleur donc une fois que j'ai défini les différents localisations je vais les trouver à ce niveau là donc je sélectionne ma localisation et je fais insérer localisation et je viens l'insérer comme cela au niveau de chaque composant on va voir on va dire la localisation à ce niveau là donc là je vois comment la localisation n'a pas été affectée dans l'alimentation parce que j'ai dessiné mon synoptique avant de définir les localisations pour pardon pour résoudre ça je sélectionne l'ensemble des composants et je vais dans l'onglet édition de la localisation et je les affecte dans l'alimentation et là au niveau de mon composant je vois bien que je suis affecté maintenant néanmoins n'importe quel nouveau composant qui va y arriver sera directement affecté là dedans c'est le cas aussi donc c'est le cas aussi de au niveau de comment s'appelle pardon excusez moi j'ai perdu le fil c'est au niveau des bornes rve donc on peut voir le cas aussi donc là j'insère la localisation et là je le mets à ce niveau là par exemple je peux changer la taille même si après que je les ai positionné et là je sélectionne les composants et je les affecte dans rve voilà et on peut voir le dernier cas par exemple pour les environnements pe2 et là je fais insérer la localisation à ce niveau là voilà et je sélectionne le tout pour que dire pour dire que voilà je suis dans un environnement pe2 maintenant on a qu'on a déclaré toutes les localisations avec les différentes des différents circuits que j'ai besoin je vois plusieurs petits pictogrammes qui s'affichent au niveau de mon installation ce qu'on appelle des messages d'information vous aurez toujours le cas dimensionnant de ces petits pictogrammes qui s'affichent on est sur trois niveaux par exemple si je prends mon câble j'arrive à voir les messages à ce niveau là en bas à droite comme vous le voyez ici ou bien en survolant le petit pictogramme donc là le premier niveau on est sur un cercle bleu avec le i donc là c'est un message d'information qui me dit pas de vérification de la contrainte thermique protection normalement assurée par le variateur le deuxième message c'est un deuxième niveau c'est un message d'avertissement où là il me dit que la totalité des courants de court-circuit n'est pas prise en compte pour le calcul de la contrainte thermique donc là aussi je dois le prendre en compte et le dernier message c'est un message d'avertissement donc là par exemple si on prend le cas ici donc là il me dit que le réglage thermique est inférieur au courant d'emploi donc c'est ce qui est normal parce que j'ai pas encore configuré ma protection et qui me dit que mon courant nominal d'emploi est de 79,53 donc tous ces messages là ils vont m'aider pour configurer mon installation si je vais dans un environnement de bo2 je vais avoir des messages aussi qui sont adaptés qui sont reliés à cet environnement là par exemple pour le message d'information il me dit des câbles à gaines métalliques sont recommandés ces gaines métalliques devront être reliées au conducteur de la protection avec le texte de la norme qui va avec donc voilà donc maintenant pour commencer à configurer mon installation je commence par mon tarif jaune donc pour chaque composant vous avez deux parties de saisie la partie gris foncé c'est le minimum pour lancer le calcul et la partie gris clair pour rentrer dans le détail donc là à minima je vais définir mon ma puissance disponible par mon réseau si je veux si je gère une prise de terre locale je peux la définir donc là je vais la cocher avec les trois petits points je peux venir changer la prise de terre par exemple j'ai 1,5 que j'ai mesuré je peux le définir je valide et avec le menu déroulé je vais la sélectionner au niveau de la protection de la même manière vous avez le courant d'emploi qui est calculé à ce niveau là qui va vous aider à configurer votre déjoncteur différentiel et vous avez les informations à ce niveau là par exemple il me dit que la source située directement en amont il peut fournir jusqu'à 216,51 donc soit je vais le définir par rapport au courant d'emploi soit par rapport au courant débité par l'alimentation donc pour cela on a ce qu'on appelle la conception automatique la conception automatique il va me permettre de remplir tous ces champs là par rapport aux valeurs calculées donc une fois que je fais la conception automatique il va remplir les champs par rapport aux valeurs calculées mais je peux toujours intervenir pour que dire que par exemple moi je veux que ça soit défini par rapport au courant débité que ce soit au niveau de la phase et du neutre et par exemple je veux un différentiel de 300 milliampères donc voilà au niveau des câbles de la même façon vous avez une section calculée à ce niveau là une fois que j'augmente le nombre de phases la section il va changer automatiquement et après je peux rentrer dans saisie avancée ou là je vais définir les différentes informations par rapport au type de canalisation est-ce que je suis en PE séparé est-ce que je suis en monoconducteur le groupement avec le nombre de circuits par couches le nombre de couches le déclassement client ainsi que la tolérance vous avez définir aussi le type de mode de pose et vous pouvez par exemple du goulotte de l'enterré et vous pouvez aller plus loin par exemple sur un 100 mètres de câbles je sais que je passe dans l'enterré avec le petit plus ici je dis que derrière je passe en goulotte et j'en finis avec un câble 13 donc sur tablette au chemin perforé et une fois que je valide lui va me calculer la section par rapport au cas dimensionnant qui va me relever en rouge donc pour moi le goulotte c'est lui le cas dimensionnant qui va me définir le cofissement de déclassement donc une fois que je valide je vois que ma section a été modifiée si je mets ma longueur de câbles donc là je vais faire la conception automatique et lui il vient me définir les différentes informations par rapport aux valeurs calculées donc là comme j'ai une largeur d'une longueur de câbles qui est importante ce qui est normal que mon magnétique il sera plus valable donc là il me demande un magnétique qui ne dépasse pas trop 3741,18 donc je peux intervenir à ce niveau là pour définir par exemple 3700 et là je vois tous les messages d'anomalies qui disparaissent au niveau de la conception automatique c'est valable sur deux circuits d'un coup par exemple je peux prendre mon câble avec mon protection et je fais la conception automatique lui il va me remplir tous les champs et il me restera seulement la longueur du câble à renseigner donc là je vois le magnétique n'est plus valable ce qui est normal et après je définis les différentes informations et là par exemple si j'ai défini la longueur de câbles et après je sélectionne les deux circuits pour faire la conception automatique là je suis ok pour les deux voilà donc pour cela je pense que j'ai fini pour cette partie là on va voir ensemble un projet qui est complet au niveau de la configuration je sais pas s'il ya des questions par rapport à cette partie qu'on a vu je vais regarder en même temps je sais pas c'est pour vous rafael et julie non pour le moment pas encore de questions tu peux continuer d'accord donc je pense que c'est clair pour tout le monde jusqu'à là alors donc là je vais prendre ce dossier là où j'ai par exemple donc vous voyez là on est parti sur la même base là j'ai rajouté seulement au niveau de ce répartiteur là où j'avais mon onduleur j'ai fait un répartiteur qui sépare des circuits prises éclairage et des circuits avec des prises multiples et là ça va être intéressant pour voir le cas donc au niveau de construction automatique des prises de courant donc je vais choisir le type de raccordement et donc construction automatique je vais définir le courant nominal le taux d'utilisation le nombre de récepteurs pour exemple j'en ai 6 et là encore entre la dérivation et le récepteur c'est 5 mètres donc j'ai choisi d'être en dérivation donc une fois que j'ai validé je trouve un petit folio qui s'affiche là en jaune et une fois que je rentre dedans je vois tout le détail et je peux intervenir par exemple sur le premier câble pour dire que par exemple pour le premier câble je suis à 10 mètres et pas à 5 je peux toujours faire ça donc voilà pour ce cas là donc une fois que j'ai configuré toute mon installation maintenant je commence à mettre des références donc là on va rentrer dans la gestion du catalogue et les calques pour le catalogue donc on est sur un catalogue totalement agnostique cela veut dire on ne dépend pas d'un constructeur on ne dépend pas d'une société donnée on dispose d'un catalogue multi fabricants comme vous le voyez ici que vous pouvez personnaliser avec la région de vente cela veut dire que je peux décocher la région de vente et définir par exemple que la région de France ou bien selon la région sur laquelle je travaille pour l'exemple on va garder toutes les régions les fabricants de la même manière vous pouvez définir les différents fabricants par exemple pour un projet où j'ai besoin du Schneider électrique je peux décocher tout le reste et garder seulement du Schneider électrique je peux y aller plus loin pour définir que par exemple pour du Schneider électrique pour les disjoncteurs j'ai besoin que des gammes précises les gammes je peux rentrer dans le détail pour définir que par exemple pour du Schneider électrique je vais travailler seulement sur du C120N et du C60N ça aussi je peux le personnaliser il n'y a aucun problème pour ça donc là on va travailler sur un catalogue complet pour l'exemple donc pour sélectionner une référence je sélectionne le composant que je veux lui affecter une référence je vais sur le catalogue EC donc dans l'icône en dessous et là je trouve toutes les références dans l'ordre d'alphabetique donc on voit plusieurs filtres qui sont couchés selon les configurations qu'on a données voilà donc et là il me remonte seulement les références qui sont compatibles avec ma configuration je peux passer d'une marque à l'autre par exemple pour passer sur du Schneider électrique il va me communiquer seulement les références de l'aide électrique qui sont compatibles avec ma protection pour les gens pour les clients qui travaillent sur des anciennes installations où ils ont besoin des anciennes références comme du Merlingéra vous voyez comme là je sélectionne et je trouve pas de références parce qu'on a un filtre qui s'appelle exclure les références obsolètes ça veut dire pour ne pas polluer votre catalogue on cache ces références là et une fois que vous voulez travailler sur l'ancien vous décochez le filtre et là vous avez les anciennes références Merlingéra qui s'affichent pour pouvoir sélectionner une référence selon le projet sur lequel vous travaillez et on est sur une base depuis 1996 sur des références obsolètes donc là pour le cas on va rester sur du Schneider électrique par exemple on va prendre une référence par exemple j'ai cette référence avec des crans de réglages différents je sélectionne et je peux toujours basculer dans ces crans de réglages pour les redéfinir tant que ça contient que c'est supporté dans la référence que j'ai choisie pour les câbles de la même façon vous pouvez choisir une référence donc là on dispose aussi au niveau des câbles des différentes références comme du Prismian, du Nixens ça il n'y a pas de souci donc là si je définis les différents filtres donc là par rapport à mes filtres je trouve toutes les informations donc voilà donc là aussi si par exemple j'ai trois références trois disjoncteurs qui sont identiques je peux les choisir les trois et aller leur chercher une référence ça il n'y a pas de problème donc ça c'est une sélection multiple et je vais leur affecter une référence les trois d'un coup si je sais que cette référence c'est la même aussi je peux faire du copier coller référence donc là je vais la copier et je vais coller la référence donc là je vois que c'est pas identique c'est juste pour faire le cas et après une fois que je sais que c'est pas la bonne je peux la supprimer, effacer la référence et je refais de la conception automatique pour la remettre en forme ce qu'on a développé aussi au niveau de notre nouvelle version 2021 c'est la mise en référence automatique mais pour ne pas vous mettre des références que vous serez obligés de changer à chaque fois vous allez vous définir dans quel catalogue vous voulez chercher cette référence là donc dans modèle standard je vais rechercher recherche catalogue donc là je lui dis d'aller chercher systématiquement dans du Schneider Electric pour les câbles aussi je lui dis par exemple modèle standard pardon donc là c'est modèle standard et je lui dis d'aller chercher pour du frismillon et là je veux du R2V par exemple et pour les protections différencieuses de la même façon modèle standard et là du Schneider Electric donc c'est bon et aussi on peut y aller plus loin comme on a fait à l'heure de filtrer mon catalogue avec les gammes seulement que je souhaite qu'il aille chercher là-dedans et là on va faire la sélection automatique d'une référence et là il va chercher toutes les références compatibles avec ma configuration pour les mettre au niveau du catalogue donc pour chaque composant il me collait des références qu'il va trouver et qui sont compatibles avec mon circuit comme vous le voyez ici donc là je vois des références qu'il m'a mis au niveau du câble aussi donc ça il n'y a aucun problème on peut voir un autre cas aussi donc c'est par exemple je vais prendre un autre exemple qui va être intéressant donc là celui-là donc là vous voyez j'ai une installation j'ai une installation imaginons que là j'ai une installation existante avec du Schneider Electric donc là on voit j'ai mis toutes les références on arrive à gérer tout ce qui est sélectivité et filiation aussi donc au niveau de la sélectivité de la filiation pour la recherche catalogue vous pouvez la configurer dans configuration calcul donc là la filiation se fait de base dans la référence dans la recherche de référence donc si vous ne voulez pas de la filiation on coche qu'on ne veut pas faire de la filiation et pour la sélectivité c'est dans le sens inverse ça veut dire qu'on ne fait pas de sélectivité le contrôle de sélectivité doit être demandé ça veut dire qu'on doit le cocher et pour gérer ce cas de figure-là pour visualiser la sélectivité on a deux manières de procéder si vous avez par exemple cette armoire moteur sur le grand et là où on a du Merlin Gérin ou du Schneider Electric on a une façon de procéder pour gérer la sélectivité ça veut dire que je vais sélectionner les deux protections et avec l'outil courbe qu'on voit ici j'affecte les deux références pour visualiser ma sélectivité entre les deux je peux aussi le faire sur trois niveaux par exemple je sélectionne cette référence-là et je l'affecte pour visualiser ma sélectivité sur les trois niveaux qui va me permettre d'être comme justificatif au niveau du bureau de contrôle ces courbes-là vous pouvez les enregistrer pour les avoir dans votre note de calcul donc là je peux l'appeler Q1, Q2, Q3 et je vais les avoir dans ma note de calcul la deuxième manière de procéder quand vous êtes sur le même catalogue c'est-à-dire le même fabricant c'est directement dans le catalogue donc là je vois déjà le message d'avertissement qui va m'avertir de ces informations par rapport à la filiation et la sélectivité là il me dit que le pouvoir de coupure a été validé par filiation donc si je rentre sur la fiche technique dans le catalogue je vois les différentes informations donc là pour cette référence IC60N et pour ce réglage thermique de 32A j'ai une sélectivité totale pareil pour le pouvoir de coupure donc là j'ai besoin d'un pouvoir de coupure de 10,75 kA ma référence il me donne un pouvoir de coupure de 10 kA qui est renforcé à 25 kA par filiation et ces messages-là on va les trouver à tous les niveaux si par exemple je prends ici donc là je vois une sélectivité partielle de 257 A et qui va être validé dans le catalogue je peux avoir aussi cette information-là comme vous le voyez ici donc voilà après donc imaginons que là vous avez votre installation avec du Schneider Electric et là vous avez une armoire que vous devez rajouter sur avec la marque Le Grand donc pour gérer ces quatre figures-là donc je vais je vais pardon désactiver la filiation parce qu'on ne peut pas avoir une filiation dans le catalogue entre deux marques différentes je valide et là je vais lui dire que là pour des protections disjoncteurs tu vas me chercher dans Le Grand maintenant donc je valide pareil pour les différentiels je vais dire aussi d'aller me chercher dans le catalogue Le Grand je sélectionne l'ensemble des circuits et je vais sélectionner la mise en référence automatique et lui il va directement me chercher dans le catalogue Le Grand et après de la même manière je pourrais très bien personnaliser ce catalogue avec seulement les cams que je souhaite travailler avec voilà une fois qu'il est validé il va me dire ok et là je peux vérifier les différentes références qui m'a mis au niveau des disjoncteurs et au niveau des disjoncteurs différentiels donc maintenant voilà j'ai fini de configurer toute mon installation donc j'ai vérifié tous les niveaux de sélectivité filiation tout ce qui va avec maintenant je peux revérifier les niveaux de sélectivité et là il va me dire que par exemple là les sélectivités avec la main il n'a pas et pourquoi est-ce que là c'est du Schneider électrique et là c'est de Le Grand mais je peux aussi vérifier par rapport à la courbe est-ce que je suis sélectif ou pas donc là je peux vérifier les trois courbes et affecter ces deux là pour voir le niveau de sélectivité donc voilà pour cette partie là là maintenant ce que je peux faire aussi si on est plusieurs à travailler sur le même projet vous pouvez vous rajouter des post-it au niveau de vos composants donc si par exemple je suis avec mon collègue qui doit vérifier le magnétique je peux lui laisser un message pour lui dire vérifier magnétique et là il aura le message quand il va ouvrir le dossier pour pour ajouter les valeurs nécessaires vous pouvez y aller plus loin par exemple si pour une référence donnée il faut justifier au niveau du bureau de contrôle ou quoi que ce soit vous pouvez affecter des pièces jointes directement par exemple là j'ai une courbe de limitation d'énergie je peux l'affecter avec un simple glisser-déposer au niveau du composant donc je peux la visualiser ici et l'ouvrir sur les différents formats que ce soit du pdf ou des photos ou même des fichiers vous pouvez les avoir à ce niveau là et dans la partie OC vous pouvez l'extraire aussi là aussi ce qu'on a mis à disposition c'est ce qu'on appelle les colonnes récap je vous en parlais tout à l'heure donc là avec un simple glisser-déposer je peux le faire dérouler au niveau de tous mes récepteurs donc là pour le cas pour ce circuit là j'ai choisi d'avoir le repère la description la consommation le thermique ainsi qu'une magnétique la courbe le câble la longueur et la référence de la protection et là pour ce circuit il va me donner ces informations là voilà ces colonnes récap elles sont tout à fait modifiables et personnalisables avec les informations que vous souhaitez avoir donc par exemple pour la prise je vais dire que c'est une prise bureau donc là il va me le mettre directement dans la colonne récap ce qui va mettre un support qui donne plusieurs informations que je peux donner à l'installateur comme ça il peut se retrouver facilement à partir des localisations et aussi des colonnes récap qui vont lui donner plusieurs informations là-dessus donc là on peut voir le cas dans ce dernier dossier que je vous ai préparé donc là c'est un projet final comme vous le voyez ici donc on a les différentes colonnes récap au niveau de tous les récepteurs des bornières VE tout ce qui va avec pour pouvoir avoir quelque chose de parlant au niveau des synoptiques là aussi on peut y aller plus loin vous voyez là j'ai mis un groupe électrogène comme groupe de secours chose que vous pouvez tout à fait gérer avec les scénarios comme on l'a fait pour l'onduleur donc là on a le normal azir 1 normal azir 2 secours azir 1 secours azir 2 et pour basculer d'un mode d'un mode de fonction à l'autre il suffit seulement de passer à ce niveau là et vous voyez là j'ai le groupe secours qui marche vous voyez là je suis à l'arrêt donc voilà pour cette partie là maintenant on va passer au livrable donc au niveau du livrable on va commencer par le schéma on va faire la prise de synoptique qu'on a bien modifiée avec toutes les colonnes récap comme vous le voyez ici on a les différents circuits avec les colonnes récap comme vous le voyez ici voilà avec les différentes informations avec la cartouche personnalisable avec le logo de société que vous pouvez intégrer également et ce synoptique il est exploitable sous format pdf ou sur format dwg si vous travaillez sur un autre logiciel de schéma et là on passe sur l'unifidaire de la même façon vous aurez l'unifidaire sur plusieurs pages avec des colonnes récap standards qui vont vous donner toutes les informations comme vous le voyez tout de suite voilà de cet format là vous voyez là on a le synoptique avec les différents circuits avec des colonnes récap standards qui vont nous donner toutes les informations et qu'on pourra aussi exploiter sous format pdf ou sous format dwg pour la note de calcul ce qui est intéressant c'est que vous pouvez cocher les différentes informations que vous voulez avoir selon à qui vous allez dessiner cette note de calcul est-ce que par exemple c'est par rapport au bureau de contrôle je peux décocher bien la nomenclature donc je peux cocher les informations que je veux je peux faire des impressions par rapport par localisation par page et aussi par sélection en cours plus cascade amont plus ou bien la sélection seulement au cours vous pouvez aussi ajouter votre logo de société pour le cas on va laisser tout on va générer le rapport et là je vais avoir ma note de calcul qui va s'afficher comme vous le voyez ici un coup de zoom pour mieux visualiser et là au niveau des circuits donc pour chaque circuit conforme on trouve le carré vert qui me dit que le circuit est conforme à la norme NF1500 voilà on trouve également les différentes informations par rapport à la sélectivité et l'affiliation dans la note de calcul avec les différentes informations par rapport aux ICA par rapport à la chute de tension toutes ces informations on les trouve au niveau de la note de calcul comme vous le voyez ici on trouve la nomenclature matérielle par repère donc repère référence constructeur la quantité ainsi que la désignation cette nomenclature vous la trouvez aussi par référence référence constructeur et la quantité globale pareil pour les câbles donc soit par repère soit par référence avec la longueur globale on trouve aussi le carnet de réglages voilà la liste des recommandations la liste des erreurs également le bilan de puissance détaillée donc au niveau de chaque répartiteur et ainsi au niveau de chaque récepteur c'est qu'on va faire avec les différentes avec les différentes informations avec les différentes informations par rapport aux THD la tension simple résiduelle les chutes de tension toutes ces informations vous allez trouver à ce niveau là on trouve le bilan de puissance détaillé au niveau de chaque répartiteur les courbes qu'on a enregistré on les trouve à ce niveau là les courantes de court circuit on trouve aussi le bilan la liste détaillée donc au niveau de chaque répartiteur ainsi qu'au niveau de chaque récepteur et aussi la liste simple au niveau des répartiteurs au niveau des exports donc là ça va être intéressant c'est que vous allez choisir ce que vous souhaitez exporter donc par rapport à toutes ces informations là donc là pour le cas on peut prendre comme exemple la nomenclature par référence je génère le rappeur et là j'ai le tableau de mes références de ma nomenclature par référence que je peux exporter vers Excel directement vers un tableau Excel prédéfini avec la marque désignation référence le repère et la quantité globale qui va vous faire un gain de temps au niveau de la saisie et aussi plus de précision la deuxième chose que vous pouvez faire comme on travaille avec notre partenaire Excel c'est que vous pouvez avoir un export vers le eShop Excel directement donc ça veut dire que votre nomenclature il sera transféré directement vers votre eShop avec les bonnes quantités et les bonnes références même au niveau des câbles il sera directement affecté sur la référence du câble la mieux adaptée par rapport à votre configuration et avec les longueurs et avec les longueurs globales définies dans votre nomenclature donc voilà donc je pense pour moi j'ai fait le tour de ce qu'on peut faire avec les calques on va voir avec Raphaël et Julie s'il y a des questions des choses qu'on désire avoir et bien écoute oui merci Matt déjà merci de cette présence complète et oui il y a des questions tu t'en doutais de toute façon que ça allait arriver à un moment donné je vais commencer par les premières questions que nous pose Kevin juste de confirmer est-ce que l'on peut exporter la nomenclature sous format XLS donc là comme vous voyez donc là c'est ce qu'on a fait tout à l'heure la nomenclature c'est l'export qu'on a géré c'est vraiment un export un export Excel sous cet format XLS donc ça répond directement à la question ok ça veut dire qu'on peut aussi extraire la mise en enveloppe donc là pour la mise en enveloppe ce que vous pouvez faire donc je sais que par exemple pour Excel si vous travaillez avec Excel la question ne se pose pas parce que vous pouvez faire le transfert vers eShop directement et après pour les autres fournisseurs normalement vous pouvez faire l'assimilation de votre fichier XLS directement là-dessus je pense peut-être qu'Alain doit nous faire le lien quand il parle de mise en enveloppe on parle de tu sais on a bien défini tout l'aspect technique du schéma unifilaire oui là il parle de pouvoir mettre un peu comme certains logiciels du marché que proposent les grands constructeurs que tu as nommés Schneider le grand ABB ou Aguerre de pouvoir faire la mise en enveloppe une fois que j'ai tous mes produits modulaires au boîtier moulé est-ce que je suis capable de les mettre en enveloppe à partir d'Elecalc qui est un outil de calcul à la base exactement aujourd'hui c'est pas possible dans l'Elecalc c'est dans les développements on va pouvoir intégrer dans tout ce qui va être référence matérielle les données donc c'est vraiment prévu là pour 2021 2022 ça fait partie vraiment des choses ça fait partie d'un roadmap voilà qu'on a remonté qu'on a identifié donc nous vraiment la priorité initialement c'était le calcul comme tu l'as précisé Raphaël et là on va vraiment essayer d'aller plus loin dans l'amélioration on va dire utilisateur dans l'expérience utilisateur parce que c'est vraiment un sujet important donc par contre si vous pouviez me préciser là sur le chat qu'est-ce que vous auriez besoin en mise en enveloppe ou nous le repréciser plus tard parce que voilà il y a différents niveaux si c'est une question de pourcentage etc. de dimensionnement etc. si vous pouviez me préciser la proposition là pour Alain c'est de savoir est-ce qu'il faut pouvoir donner un dimensionnement on parle de largeur profondeur quelle serait cette partie enveloppe où on parle vraiment de faire la mise en enveloppe comme le proposent des outils logiciels comme Excel de le Grand le Rhapsody de Schneider Electric par exemple que propose un bébé avec officiel et que ça c'est une chose mais Alain une deuxième question et j'en ai une autre tout de suite derrière il m'a donc je vais te poser la question qu'en est-il de l'homologation UTE aujourd'hui donc l'homologation UTE on parle bien de photovoltaïque continue en alternative alors je ne peux pas non je pense que l'homologation UTE peut-être ça fait référence à comment justifier que le logiciel est la note de calcul qui est réalisée est conforme je dirais aux réglementations aux normes en vigueur au niveau de la réglementation donc on est reconnu il est bêté donc c'est la c'est la reconnaissance du logiciel de calcul qui est conforme à la norme et ça on est reconnu en fait c'est remplacé par il est bêté effectivement UTE ouais parce que là UTE c'est plus maintenant que centralisé sur la partie photovoltaïque c'est pour ça j'ai confondu un peu je comprends mais il est vrai pour Alain je confirme qu'aujourd'hui ce qu'on connaissait avant on était conforme au guide UTE dans les logiciels de calcul qu'on connaissait avant globalement 2011-2012 à partir de 2013 de mémoire le processus des normes a évolué et aujourd'hui les fabricants de logiciels les éditeurs de logiciels doivent être conformes à la norme à la norme et l'IBT et vous pourrez rechercher sur internet donc aujourd'hui les trois grands donneurs d'ordre je dis que tu nommais sans les citer tout à l'heure sont conformes à l'IBT en France et il n'y a plus que ce référentiel aujourd'hui pour l'éditeur de logiciels de toute façon voilà pour faire du calcul et du dimensionnement il faut avoir la norme à l'IBT on en fait partie et sur leur site de toute façon tous les logiciels qui sont reconnus à l'IBT sont listés voilà donc ça va être des logiciels fabricants et logiciels vraiment éditeurs de logiciels qui permettent d'être multifabricants et d'aller plus loin dans le calcul pour répondre aux dernières questions Ima parce qu'on va arriver à la fin de ce webinaire juste une question donc je pense que tu l'as précisé tout à l'heure l'étape de filiation dont tu parlais tout à l'heure on sait tous que les fabricants ont des tables spécifiques autour du tarif jaune c'est les éléments aujourd'hui que traite le CELECA qu'il sait différencier oui exactement donc là vous voyez on a bien ce qu'on appelle l'affiliation et l'affiliation tarif jaune et ça aussi ça fait de notre mise à jour 2021 c'est que maintenant on arrive à gérer l'affiliation en général et l'étape de filiation tarif jaune et vous aurez aussi ces informations qui s'affichent au niveau de calcul donc on fait bien la distinction entre l'affiliation et l'affiliation tarif jaune comme vous le voyez ici mais c'est important c'est vrai qu'aujourd'hui nos constructeurs aujourd'hui nous-mêmes que Rexem le distribuons ont ces tables spécifiques en tarif jaune et elles permettent d'aller chercher techniquement des produits et mieux adaptés pour répondre à l'affiliation en tarif jaune bien entendu Julie une question pour toi je reviens vers toi parce que je pense qu'elle te concerne donc Gabrielle qui nous pose la question de quel est le modèle économique délégué globalement comment ça se passe il y a des abonnements il y a un logiciel peux-tu nous dire un peu d'infos alors du coup il y a deux modèles on va dire enfin il y a deux modèles existants il y a soit achat donc de licences logicielles perpétuels avec un contrat qui est associé donc une licence égale un contrat ce sont des licences qui peuvent être mises en réseau pour plusieurs utilisateurs mais non simultanés chacun chacun leur tour donc ça c'est pour l'achat perpétuel et également il y a une possibilité de location annuelle en monoposte donc là c'est un utilisateur à la fois donc avec accès pendant un an au logiciel et le support inclus d'accord très clair donc pour l'ensemble des participants bien entendu il y a une question de monsieur Souton qui vient d'arriver oui vas-y comment sont gérés les auxiliaires Imad ? donc les auxiliaires donc ce qu'on a parlé tout à l'heure ça va être géré par rapport aux objets de décor donc comme ça ne rentre pas dans le calcul dans les objets de décor on trouve toutes ces informations-là par exemple là je prends un contacteur je l'ai associé à ce niveau-là et après je le définis et comme ça je l'aurai dans ma note de calcul donc ça fait partie des objets de décor que vous pouvez enrichir avec votre synoptique et là quand je clique dessus je vois qu'elle est affectée par rapport au Q22 et juste pour répondre à une question donc par rapport à la mise en enveloppe automatique avec réserve définie donc ça ça peut être une réponse ça peut résoudre votre problème simultanément par rapport à nos prochaines mises à jour qu'on est en train de développer aussi c'est qu'au niveau de chaque répartiteur vous pouvez gérer tout ce qui est la réserve et le taux d'utilisation ça on peut gérer tous les deux donc c'est par exemple j'ai besoin de 30% de réserve au niveau de ce tableau là je peux gérer le taux d'utilisation et ce que je peux avoir c'est que là je peux sélectionner cette armoire là et je vais aller exporter la nomenclature seulement pour la partie sélectionnée et comme ça je peux faire un export directement vers Absody ou quoi que ce soit pour la mise en armoire ça ça peut être une solution pour vous aussi très clair Imad voilà Imad, Julie je vais vous remercier on arrive au bout de la présentation pour les personnes présentes juste de vous rappeler voilà que Très Software Excel vous propose d'avoir cette période d'essai de pouvoir manipuler cet outil avec un accompagnement voilà de pouvoir le découvrir et je remercie Imad parce qu'il nous a fait cette manipulation sur un drive et rien de mieux que aussi pour vous de l'utiliser directement de faire vous-même vos tests et voilà de profiter de cet outil très complet qui vous a été présenté avec vous avez des questions complémentaires à nous écrire à nous ou à vos commerciaux Excel voilà n'hésitez pas on vous répondra même sur des exemples précis si vous avez besoin d'avoir un exemple sur un cas particulier on est là pour pour vous montrer jusqu'où et les cas que peut aller donc n'hésitez surtout pas Merci Julie ben écoutez je vais vous remercier vous allez avoir accès au replay d'ici quelques instants pour ceux qui souhaitent revoir le replay ça continue n'hésitez pas aussi parce que vous allez être en contact avec Très Sèbre à revenir vers nous comme le disait Julie pour que vous puissent vous accompagner et ben je vais vous souhaiter une bonne journée merci mad merci Julie merci à vous à tous nos participants bonne journée au revoir merci à tous au revoir à bientôt à bientôt à bientôt